Salut tout le monde, c'est Zelote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Mind Crystal. Donc dans le précédent épisode, on a fait un petit épisode cool pour aller défoncer les méchants de la Team Rocket. Et maintenant on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux pour aller affronter Fredo à l'arène d'Akajou. Fredo le champion de type glace. Donc c'est là où ça est un petit peu compliqué. Pourquoi ? C'est parce qu'en termes de faiblesse glace, Groslem risque d'avoir un petit peu mal. Mais d'un autre côté j'ai Galegon qui a vraiment deux stabs qui sont optimisés pour affronter le type glace. J'ai Tiflosion, bon après le reste sera un peu plus anecdotique au niveau de mon équipe. Mais bon on va voir ça très très vite. On va aller directement attaquer nos premiers dresseurs de cette arène. Voilà c'est parti. Alors un petit snowboarder. Voilà. Arène très sympathique au demeurant avec les plaques qu'il faut pousser et en glissant dessus, c'est assez cool. Alors Marc a craint, Marc a craint, je miss le bull rock et je vais manger le vent glace. Donc ça va être un premier crash test. Ok. Et c'est un crit et ma vitesse diminue. Bon admettons. Bon boum. Ouais. Ok. La bull rock qui part, très bien. Alors un, deux, trois. Trois fois. Plutôt pas mal. On va chain avec le jet de pierre. Est-ce que je crève ? Non, je tanque très très bien. Donc Marc a craint, niveau 27. Donc on verra bien si on se tombe, voilà, si on affronte le champion avec des pokémons de niveau à peu près 40. Ça peut être acceptable. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, Marc a craint qui fait le kill sur le gros lème. Qu'est-ce qu'on va envoyer ? Bon, certainement pas le luxe ray. Peut-être la lakazam. On va tester la lakazam, lunette choix, voir ce que ça donne avec la rafale psy. Ok. Bon, clairement, lunette choix, rafale psy sur lakazam. Ça aide bien. Ça aide vraiment bien. Donc c'est un item qu'on avait trouvé au lac colère. Et voilà, ça se marie à la perfection avec lakazam. Alors, l'ikoutou qui arrive. Ok. Ok, ok, donc on va switch d'emblée sur le luxe ray. On va essayer de profiter de son type ténèbre. Voilà, l'intimidation en plus qui part. Le regard noir qui m'empêche le switch. C'est pas grave, on va m'amorcer d'emblée. Cro, 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 l'arme. D'accord. Ça baisse ma défense spéciale de beaucoup. Mais au final, on n'aura pas besoin vu que ça va être un one shot du lipoutou. Et qui va permettre au luxe ray de level up au niveau 39. Voilà, c'est très bien. On va réorganiser un peu l'équipe. Peut-être mettre le luxe ray en premier. Allez, on va faire ça comme ça. Et puis, on va se diriger vers la prochaine salle. Et affronter les prochains dresseurs. Ok. Alors, pour Pokémon, on commence avec un oratory là. Un oratoria. L'oratoria, c'est pas le même Pokémon, clairement. Euh, ok. Bon là, le luxe ray, c'est du pain béni pour lui. Avec la faiblesse de type électrique, c'est très très bien. En plus, là, il y a 15 nouveaux d'écart, presque. Donc là, on est très très bien. Saumur qui va faire de gros dégâts, clairement. On finit avec un coup de boule. Voilà. C'est vrai que le luxe ray aussi, il a close combat. Légèrement, le meilleur move combat pour affronter des Pokémon de type glace. Donc là, je pense qu'on est plutôt bien armé pour affronter Fredo. Bon, ça reste quand même un champion d'arène. Donc on va la jouer une nouvelle fois plutôt safe. Et on va essayer de faire au mieux. Alors, un nouveau surfeur, très bien. Un petit Coquillas. Bon, Coquillas, c'est quand même une bonne défense physique. Oh, High Shard. Intéressant. Intéressant. Le croc éclair qui part, parfait. Et qui va-t-il ? Bon, je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste pour cette arène. Autant avec Jeannine, bon, il y avait de grosses grosses menaces. Là, le type glace, quand même, c'est un des types, bah, les meilleurs offensivement parlant. Il est très très bon, ce type. Mais, d'un point de vue défensif, bah, voilà, faut dire ce qui est. Le type glace, même si je l'aime beaucoup, hein, pour avoir joué beaucoup de team tempête de neige en 5G. Bon, voilà, faut l'admettre, il est très très faible, ce type. Et je suis plutôt bien armé, normalement, pour, eh bien, pour le combattre. Je pense très franchement que ça va plutôt bien se passer. Je, j'ai un peu plus de, j'ai un peu plus de crainte vis-à-vis, eh bien, des dragons de la dernière arène. Où là, clairement, j'ai pas grand-chose pour les passer. Donc, ça va être sans doute un petit peu plus difficile, cette dernière arène, de, eh bien, de cette version Mind Crystal. Mais bon, là encore, vu que les champions d'orène sont quand même bien, bien entraînés, bon, on peut avoir des combats intéressants. On peut clairement avoir des combats intéressants. Bon, on va aller soigner nos Pokémon, là encore, la sécurité avant tout. Hop. Voilà, très bien. Voilà, on ressort. On va soigner nos petits Pokémon. Ok. Donc, maintenant, la question est, quel Pokémon va-t-on utiliser en lead ? À la rigueur, je mettrais bien le Grolem, parce que c'est vrai que Grolem, c'est sans doute le Pokémon le moins bien armé de mon équipe pour affronter des Pokémon de type Glace, avec sa faiblesse. Donc, là, je pense que ça peut être un petit peu plus compliqué de ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu difficile d'anticiper les Pokémon dans ces cas-là. Alors, oui. Comment je fais pour... Comment je fais pour aller... Pour aller le combattre ? Euh... Ouais... Ouais... Non... Je crois que je me suis complètement loupé. Allez, on re-rentre. Ça va reset bien les... Les blocs de glace. Ok. Ouais... Ah ah... Est-ce que c'est vraiment ce que je devais faire ? Ok. Ah, très bien. Ouais, bon, ça va mieux. Bon, en premier Pokémon... Si on envoyait Léviator, pour de vrai... Non, je ne vais pas faire grand-chose comme dégâts. Allez, Grolem, ce serait très bien pour... Pour débuter. Derrière, Léviator sera là pour éventuellement... Euh... Bah, jouer le Switch, hein. Le Switch, je sais, il faut... Dommage qu'il n'ait pas intimidation. D'un point de vue défensif, ça aurait été utile, mais bon. Allez, c'est parti contre ce combat... Contre Fredo. Le fameux Dresseur du froid. Ah, bien classe, Fredo. Allez, Blizzy. Ok, Blizzy. Bon, légèrement, je me prends un x4 par le Blizzy, hein. Type... Euh... Plante... Et... Euh... Glace. Voilà, alors voyons voir son premier move. Marteaubois. Bah, bien entendu, le move le plus... Le plus OP sur ce Blizzy, quelque part. Qu'est-ce que je tente ? Allez, Dracourage. Et je joue de speed, donc c'est bien. Blizzy niveau 38, donc ça donne un petit peu le ton pour le reste de cette équipe. Et il y a la grêle en plus qui pop. Il y a la grêle, donc ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, Tiflosion. Tiflosion, il faut faire gaffe quand même, parce que dans cette version, il y a les types Feu-Sol. C'est vrai que je ne l'avais pas dit jusqu'à présent, mais il faut le prendre en compte, puisque au lieu d'avoir une résistance, j'ai une neutralité au type glace. Alors, en plus, il y a la grêle qui tombe, parfait, pour briser les... Aïe ! Crustabri. Pour briser les fermetés de Grolème. C'est pas grave. On va switch, ce sera pour l'extrait, je pense, le Crustabri. Le surf qui part, d'accord. Et qui va me kill, vu qu'il y a la grêle derrière. Ça réduit vraiment de beaucoup l'utilité de Grolème. Donc là, ça va être un tour pour l'extrait. Voilà, l'intimidation, parfait. Bon, il a l'air de jouer spécial en face. Mais c'est pas une raison, on va quand même faire le coup éclair. La vive griffe qui tricque. Ok, ça fait deux dégâts. Et la Megacorne qui fait mal quand même. Qui fait vraiment mal. On va chain avec le coup éclair. La Megacorne, ok, donc Immood Speed. Immood Speed, donc le premier tour, c'était vraiment la vive griffe qui avait joué. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'on en voit à la Kazam ? C'est vrai qu'il a surf. Donc, il vaut mieux jouer à la Kazam plutôt que le Galegon. Allez, Rafale Psy, je vous explique, ça c'est parfait. Les lunettes choix vont-elles suffire ? Elles vont suffire. Elles vont suffire. Parfait. La grêle continue. Je suis frappé, c'est dommage. Un ferfuret type ténèbre glace. Donc là, clairement, je ne peux pas rester. J'espère qu'il n'a pas de poursuite. On va envoyer le Galegon. Ok, pas de poursuite, c'est bien. Point glace. Point glace qui devrait être bien tanké. Oui, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il a un x4. Il se prend un x4 combat, mais je n'ai pas de mouf combat. On va y aller sur la tête de fer. Oh, close combat. Oh my god, le close combat. Qui one-shot le Galegon Évolu Rock. Là encore, le x4 fait très très mal. Bon, très bien. Très très bien. Ça va être le moment de renvoyer Tiflosion. Et de spammer les Bulli-Lav. Oh, SD, enfin, dans ce lame. Donc là, il faut vraiment que ça kill les Bulli-Lav. Nickel. Parfait. Parfait. Tiflosion qui fait vraiment le taf comme il faut. Bon, je me prends un peu la grêle, mais c'est pas grave. Le Cochignon qui arrive. Cochignon, très bon Pokémon. Bon, heureusement que c'est pas un mamochon, parce que là, ça sera beaucoup plus gênant. Earthquake qui part. Alors là, Earthquake, ça va me faire très très mal. Ça va me faire très très mal. Et qui va me renvoyer, eh bien, Tiflosion au cimetière. Un peu dommage. Bah, du coup, elle a Kazam, hein. Il reste plus que lui. De toute manière, en face, il y a trois Pokémon. Bon, je pense que ce sera foutu pour ce coup-là. Bon, je pense pas que c'est kill à Richard. Bon, ça va. Raphle, c'est l'une de choix qui devrait kill, je pense. Quoi ? Ça fait que dalle ! Le bulk de ce Cochignon. Incroyable. Incroyable. Euh, ok. Ok, ok. Bon, euh, oui. J'ai plus de Pokémon. Donc, on va reset directement la partie. Euh, ouais. Donc là, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. D'emblée, de toute manière, il commence avec un Blizzy. Euh... Un Blizzy, Blizzy. Euh, bah, outil Flosion est quand même le mieux... Le mieux armé, hein, pour affronter le Blizzy. Bon, même si en face, il est l'abbé Choco. Ça permettra peut-être pas le one-shot. Mais ça aidera quand même à faire de gros dégâts contre le Blizzy. Ok. Bon, toujours la grêle. La grêle qui est un petit peu gênante, hein, parce que ça... Bah, ça fait des petits dégâts de gratte qui sont un petit peu gênants. Voilà, l'abbé Choco. Qui est avalé par le Blizzy. Et qui va lui laisser 9 PV. Oh, le burn ! Intéressant ! Euh... Ok, Vampyrène. Vampyrène, euh... Très bien. Vampyrène, petit fric, avant le... Le burn. Ok. Euh... Vive attaque ! Allez ! Voilà, très bien. Très bien. Donc, je pense que là, après, il va renvoyer... Euh... Il va renvoyer un Clustabry, je pense. Voilà, Clustabry qui, du coup, m'enverra un x4 avec Surf. Euh... Bah, je pense que, derrière, l'Eviator peut être intéressant sur le moment. Clustabry qui est vraiment le bon gros Pokémon défensif de la team de Fredo jusqu'à présent. On va spam Dracorage pour faire du petit dégât de gratte. La Mégacorne qui devrait être tankée, à peu près. Ouais, et ça a crit. Et ça a crit, donc ça va. On va... On va spam Dracorage pour faire des petits dégâts de gratte. Voilà. La Mégacorne qui mise. Très bien. Le Dracorage qui est spam. Ok, très bien. Bon, on va chain. Bon, malheureusement, là, ça passe et ça va... Oh, ça ne kill pas ! Parfait. Parfait, parfait. Et un PV. Un PV. Bah, écoutez, Dracorage, hein. Bon, Bullrock qui passe. Bullrock qui va kill, bien entendu. Bien entendu, mais avec un PV, je peux me permettre d'aller sur le Tiflosion et de balancer une vive attaque en bonne et due forme. Voilà. Nickel. Parfait. Ok. Une vive attaque comme quoi, hein. C'est loin d'être un move inutile. La priorité fait toujours plaisir. Euh... Cochignon. Cochignon qui pourrait m'envoyer de bons gros moves bien gênants. Bon, là, c'est le moment où Grolème, il faut l'envoyer au Caspip. Ok, alors Squeak qui va lui faire très très mal, sans doute le one-shot. Grolème qui arrive. Et... Non, pas de one-shot. Mais bon, vu qu'il a éclat la glace, ça va être le kill au prochain tour. Voilà. Aïshard, bien entendu. Bien entendu. Bon, le problème, c'est quel Pokémon j'envoie face à Cochignon. Parce que, bon, Alakazam, il ne lui fait pas trop de dégâts. Euh... L'Oxray, il ne fera rien. Remarquez, ce que je peux faire, c'est... C'est jouer l'entrave. Comme ça, il peut passer... Ah, merde ! J'ai pas... Ah, non, c'est pas ça que je devais faire. Non, je devais jouer... Je devais jouer l'entrave au séisme. Bon, ben, là, ça va être un peu compliqué pour cette partie avec le... Avec le Cochignon. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas gagné, hein. C'est clairement pas gagné. Je me demande si je vais pas devoir ressortir ultérieurement le... Comment... Le Spectrum. Pour jouer avec la Lévitation et l'Hypnose. Ah, Lame de Rock. Vraiment très, très bon, ce Cochignon. Très, très bon. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup jouer Mamochon à l'époque. En partie à cause de ça. Grande diversité d'attaques. Le tout étant très puissant. Avec un accès à Aishard. Qui va me... Ah non, il va pas faire Aishard. Ok. Bon, c'est bien. Il est toujours sous entrave. Bon, le séisme qui va kill, bien entendu. Euh... Séisme qui me laisse pas beaucoup d'options. En plus, il est plus sous entrave au niveau de l'Aishard. Bah là, je vais faire Ébuli Lave. J'ai pas trop le choix. J'ai pas trop d'autres options. Ça va bien entendu pas kill. Voilà, 8 PV. Et le séisme qui part. Et là, il est là qu'il va me tuer quand bien même, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Cochinon niveau 40. Un bon gros Pokémon offensif de sa team. Sachant que je pense que le Galégon va se faire Hootspeed. Voilà, et qu'il va one-shot le Galégon. Ok. Oh, même pas. Même pas, mais je miss la tête de fer. D'accord. En plus, il doit avoir le talent pour, comment dire, avoir un petit peu d'esquive, j'imagine, sous la grêle. Ok. Bah écoutez, je pense que je vais aller revoir un peu ma stratégie, entraîner mes Pokémon. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Et cette fois-ci, j'espère qu'on pourra battre Fredo, parce que je suis un petit peu avancé tout à l'heure. Il n'est pas si facile que ça. Et demandera vraiment un petit peu à améliorer ma technique. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur Pokémon Man Crystal. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada